Shalom, shalom chez les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aime vous parler sur la vie éternelle chaque vendredi, sur la vie après la mort. Il est important qu'on en parle. Je suis très content lorsque je parle de la vie éternelle car je sais qu'il y a un endroit que Dieu a préparé pour nous, un endroit merveilleux où il y a une belle vie où il n'y a pas de tristesse. Beaucoup disent que nous vivons dans un monde de malheur, il y a beaucoup de mauvaises choses. Satan a apporté beaucoup de troubles depuis qu'Adam et Ève ont péché. Personne ne pourrait dire que tout va bien comme il le veut. C'est impossible. Tu es peut-être dans un temps d'exhaustement aujourd'hui, tu as une belle vie, un bon travail, mais ça ne sera pas toujours le cas. Tant que tu vis dans ce monde, tu connaîtras toujours des problèmes, des hauts et des bas. Tant que tu seras dans ce monde, tu ne manqueras pas de perdre les gens que tu aimes. Ce qui me fait le plus plaisir quand je parle du ciel, c'est qu'au ciel, il y a de l'espoir. C'est un endroit qu'on devrait tous désirer. Beaucoup de gens ne cherchent pas le ciel parce qu'ils ne savent pas que le ciel existe. Ils n'ont même pas l'idée de quoi ça signifie. Le ciel, c'est un endroit que Dieu a préparé pour tous ceux qui croiront en lui. C'est un endroit où nous serons tous heureux. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de fatigue. Dieu a préparé cet endroit pour ceux qui croient en lui à travers Jésus-Christ. Dans ce monde, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui va au ciel et un chemin qui va en enfer. Si tu ne vas pas au ciel, tu iras en enfer et pour toute l'éternité. Je ne souhaite à personne d'aller dans un endroit pareil, peu importe qui tu es. Sans considérer ta religion, je te souhaite de croire en Jésus-Christ. Je te souhaite de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je te souhaite de te répentir et d'abandonner le péché. La parole de Dieu dit que Jésus est la seule porte. Il n'y a qu'une seule porte. Dans Jean chapitre 10 verset 9, Jésus a dit « Je suis la porte ». Il n'a pas dit qu'il est une porte, mais il a dit qu'il est la porte, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre porte pour aller au ciel. Il n'y a qu'un autre chemin que tu puisses emprunter pour entrer dans le royaume de Dieu à part Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus continue dans ce verset 9 en disant « Si quelqu'un n'entre pas à moi, il sera sauvé ». Si tu veux être sauvé du feu de la géhenne, si tu ne veux pas aller dans un endroit où il n'y aura que des souffrances, tu dois passer par Jésus-Christ car il est la porte, la seule porte, le seul chemin. Cette parole dit « Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages ». Ce pâturage signifie un bel endroit. En Jésus-Christ, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a la paix. Si tu passes par Jésus, tu auras la garantie que même si tu meurs, tu meurs dans le Seigneur. Tu auras la vie éternelle. J'aimerais parler à vous tous qui êtes en train de m'écouter. Vous êtes aux quatre coins du monde. Je veux dire la même chose en kirundi et en anglais car je veux que le monde entier sache que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Si au moins tu crois que la parole de Dieu est la vérité, il n'y a nulle part où il y a le salut à part en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui est mort. Il a donné sa vie et son sang afin que quiconque croit en lui soit purifié de tous ses péchés. C'est pourquoi je veux m'adresser à toute personne qui est en train de goûter cette émission et qui vit dans le péché. Tu vis peut-être dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la jalousie. T'importe le péché qui te lie, viens à Jésus, mets-toi à genoux et appelle-le car il t'attend. Si tu n'es pas encore sauvé, sache que Jésus t'attend. Il ne te demande pas grand-chose. Là où tu es maintenant, tu peux le recevoir dans ta vie. Ton nom sera inscrit dans le livre de la vie. Tu peux devenir tout de suite un enfant de Dieu. Mets-toi à genoux, Jésus attend que tu fasses son pas. Si tu veux l'assistance d'un homme de Dieu pour recevoir Jésus dans ta vie, tu peux nous appeler au plus 257, 75, 57, 79, 68. Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes toujours sur le chapitre 8 dans Romain. Hier, nous avons lu le verset 14 qui dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Certaines versions parlent des enfants de Dieu. Dans la version originale, le mot grec est utilisé par des fils de Dieu. Partout où Paul a écrit, il parle des fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 12, c'est écrit que ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici aussi, le mot employé dans la version originale désigne les fils de Dieu. Ceci sème parfois la confusion parce que les gens se demandent pourquoi les fils de Dieu. Est-ce que les filles ne sont pas concernées? Lisons dans Galates chapitre 3 verset 28. Il est écrit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre la culture juive. Les seuls qui avaient le droit à l'héritage, c'était les fils uniquement. Les filles ne pouvaient pas hériter. La fille héritait dans la famille de son mari. Quand on parle d'héritage, c'est une chose qui concerne les garçons uniquement. Aujourd'hui, quand on lit le verset 14 qui dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, nous devons comprendre que c'est conforme à Galates 3 verset 28. Ça veut dire que même les filles sont concernées. Après avoir reçu le salut, tu as le droit d'héritage comme ton frère, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons tous les mêmes droits si nous avons la foi en Jésus-Christ. Pour bien le comprendre, lisez le verset 17, toujours dans Romain 8. Romain 8, 17, il est écrit « Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Christ était le seul qui avait le droit d'hériter de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la force de Dieu. Par le salut, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Ceci ne concerne pas uniquement les garçons, mais ça concerne toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie qu'elle soit fille ou garçon. C'était juste un bref éclaircissement pour que les filles ou les femmes ne se sentent pas mises à l'écart en lisant ce verset. Vous êtes tout aussi concernés que les garçons. Spirituellement parlant, vous êtes concernés car c'est l'esprit qui est sauvé. Le corps que vous portez connaît la corruption et il sera détruit. Ce qui va rester, c'est ce qui est en vous, c'est l'âme. C'est l'âme qui reçoit le salut et c'est l'âme qui vivra éternellement. Nous porterons un autre corps qui n'a pas de sexe, un corps qui n'est ni homme ni femme. Jésus a dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mari, pas de femme. Nous serons comme des anges. Le verset 16 dans Romé 8 dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup de gens ont des doutes à ce sujet. Ils se demandent si réellement ils sont des enfants de Dieu. Si tu as encore des doutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après avoir reçu le salut, après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, l'esprit de Dieu vient en toi et tu n'es plus censé douter. Tu ne te demandes plus si tu es sauvé ou pas, mais tu as cette conviction que tu es un enfant de Dieu, tu as cette conviction que tu es sur le chemin du ciel. C'est pourquoi il faut toujours prier car plus tu pries, plus l'esprit de Dieu va venir en toi et il va te convaincre. Il convaincra ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tantôt je vous ai parlé du verset 17 et je vais encore une fois à le lire. Il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition? Ce verset dit « Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Les enfants de Dieu aiment la gloire. Nous voulons avoir la gloire de Dieu. Nous voulons être glorifiés. Mais il y a une condition. Il faut accepter de souffrir avec Christ. » Je veux qu'on comprenne cela. Beaucoup ne veulent pas qu'on en parle. Mais on ne peut pas bénéficier de la gloire de Dieu sans passer par la souffrance. Si on ne souffre pas avec lui, on ne peut pas être glorifié avec lui. C'est ce que nous verrons dans le cadre de lundi si Dieu le veut. Lisez encore une fois le 8e chapitre car il y a beaucoup de choses à dire dans ce chapitre. Je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end. Si je suis le veut, nous continuerons lundi. Soyez tous bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada